... Nous avons commencé depuis le mois de mai et petit à petit, nous avons mis notre dispositif à rude épreuve, quelquefois avec des succès, quelquefois avec des échecs, mais toujours avec cette conviction qu'il faut toujours y aller, avec de la courtoisie, discuter avec les gens, je l'avais dit, Dissot, Wartan, Deglou, Djeuf, on continue. Cette zone de liberté 6, depuis presque le début, on a voulu faire des opérations, mais il y avait le projet du BRT qui devait effectuer des conciliations dans le cadre des procédures OP412 de la Banque mondiale. Donc les personnes qui sont sur cette taxe-là doivent bénéficier d'une indemnisation. Donc nous avons attendu que la procédure soit très avancée pour pouvoir commencer, libérer ces axes-là et commencer à aménager. Vous l'avez vu sur l'avenue Bourguiba, c'est du désencombrement. Nous avons toujours dit qu'il y aurait 4 ans, c'est le temps d'abord du désencombrement, du nettoiement, de l'aménagement et du suivi. Donc sur l'avenue Bourguiba, sur la place de l'indépendance, nous avons maintenant un dispositif de 300 jeunes qui travaillent tous les soirs, de 22h à 4h du matin pour désensabler. 53% des déchets que nous jetons à Mbebos sont constitués de sable. Donc nous commençons d'abord par désensabler pour réduire un peu l'impact du sable sur les déchets, sur la qualité de vie, sur notre environnement et nous avançons petit à petit. Donc aujourd'hui, nous sommes venus ici à Libé-T6 pour continuer comme nous le faisons. Nous faisions 3 jours par semaine. Maintenant, nous allons passer à 5, voire 6 jours par semaine pour avancer. Il y a d'autres zones de façon plus organisée, avec une stratégie améliorée. Donc voilà, c'est petit à petit le travail que nous faisons tous les jours. Sur les indemnisations, souvent, c'est le CETUD qui s'en occupe, mais je peux m'exprimer au nom du CETUD. Quand on parle de conciliation, les gens prennent leur temps pour le faire. Après conciliation, il y a des personnes qui viennent se rajouter à la liste alors qu'il y a une liste déjà arrêtée, n'est-ce pas, Mme Kébé ? Donc c'est un peu difficile. Lorsqu'on fait une commission de conciliation, il y a une date à laquelle nous arrêtons le constat. Il y a combien de personnes sur cette zone qui occupent et qui doivent bénéficier de ces indemnisations ? Au-delà de cette date, s'il y a d'autres personnes qui viennent s'ajouter, vraiment, l'administration n'est pas responsable de leur situation. Donc on ne peut pas aussi arrêter toute une opération qui doit bénéficier à toute une population juste parce qu'il y a 2, 3 personnes qui n'ont pas été présentes le jour de la conciliation. Il faut être rigoureux dans la démarche et faire le travail tel qu'il nous a été demandé et tel que l'exigent les populations pour une amélioration du cadre de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada